Bonjour mes petits, aujourd'hui on va découvrir une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée Les registres de langue Les objectifs de cette leçon sont 1. Reconnaître les différents registres de langue 2. Utiliser un registre de langue adapté Alors maintenant la question qui se pose Qu'est-ce que ça veut dire les registres de langue ? Alors, suivez avec moi mes petits pour bien comprendre cette leçon Alors maintenant on va observer ensemble ces 3 articles de dictionnaire Pour le premier, on a rire Sa nature est un verbe Rire, c'est montrer sa gaieté par des mouvements de la bouche et de petits cris Montrer sa gaieté, c'est-à-dire montrer qu'il est content, qu'il est heureux Simon nous fait bien rire avec ses plaisanteries Pour le contraire, vous avez pleuré Et pour chercher, vous avez le mot pour rire qui est un mot de la même famille Deuxième article, vous avez rigolé Sa nature est un verbe Rigoler, c'est rire Le film était très drôle On a bien rigolé C'est un mot familier Mot de la même famille Rigolo Et pour le troisième article, vous avez rigolo, rigolote, féminin Adjectif Une personne, un animal ou une chose rigolote sont drôles Les singes sont rigolos Le synonyme, vous avez amusant C'est un mot familier Après avoir lu ces 3 articles, on va essayer De comparer les 2 premiers articles, rire et rigoler Et on cherche quelle est la ressemblance entre ces 2 mots Ou bien ces 2 articles Ou bien le point commun entre ces 2 Observez bien Et oui, le point commun, ou bien la ressemblance C'est que les articles rire et rigoler concernent 2 verbes qui ont le même sens Le verbe rire, c'est rigoler Et le verbe rigoler, ça veut dire rire Ils ont le même sens Alors maintenant, on va essayer de chercher la différence entre ces 2 articles Observez bien Et oui Très bien La différence entre ces 2 mots Et que le verbe rigoler appartient au registre familier Pour le verbe rire, vous n'avez pas cet amour familier Donc c'est un mot qu'on utilise tous les jours Alors dans la définition, il y a les définitions Du verbe rigoler Et de l'adjectif rigoler Vous pouvez relever les synonymes de ces 2 mots Observez bien Alors on a déjà vu que le synonyme, c'est-à-dire c'est un mot qui a presque le même sens qu'un autre mot Alors pour le verbe rigoler, vous avez rire Le rire est le synonyme de rigoler Et pour rigolo, le synonyme, c'est très bien Amusant Alors maintenant, à votre avis, pourquoi on a dit que le mot, le verbe rigoler et l'adjectif rigolo sont des mots familiers ? A votre avis, pourquoi ? Et oui, très bien Parce que ces mots sont employés à l'oral En famille ou entre camarades Alors vous pouvez me donner des exemples De situations Où vous pouvez utiliser ces mots Donnez-moi des exemples Des lieux ou bien des situations où vous pouvez utiliser ces mots Et oui, par exemple Vous pouvez utiliser ces mots À la récréation Ou entre camarades Donc maintenant, vous pouvez me donner un autre mot Il y a un synonyme Que vous l'avez déjà trouvé Dans un compte Qui veut dire la même chose Que rire et rigoler Et oui Il y a un mot synonyme Qui s'esclaffer Ou bien esclaffer Qui veut dire éclater de rire C'est un mot synonyme Qui veut dire la même chose Mais qu'on le trouve plutôt Dans les comptes ou bien les livres Que dans l'oral Alors ce que vous devez savoir Ou bien apprendre Que en français Il y a trois registres Ou bien trois niveaux De langues Selon Que l'on s'exprime A l'oral ou bien à l'écrit Il y a une différence Entre l'oral Et l'écrit Et selon la personne A qui l'on s'adresse Lorsqu'on discute avec un ami C'est pas la même chose Qu'avec une maîtresse C'est pas la même chose Qu'avec un directeur Et ainsi de suite Alors il y a une certaine différence Deux langues Deux mots Dans chacune des situations Pour le premier registre Vous avez le registre familier Et bien sûr Son nom l'indique familier Ça vient de famille Alors pour le registre familier Il s'emploie Bien on l'utilise Pour parler En famille Ou entre amis Il s'utilise seulement A l'oral C'est à dire On le trouve pas à l'écrit On l'utilise seulement à l'oral Et on y retrouve Des mots familiers Et des abréviations Voici un exemple J'ai adoré la bouffe Alors la bouffe C'est un mot familier Qui veut dire tout simplement Un plat Ou bien le repas Et comme la définition Ici qu'on peut trouver des abréviations Comme par exemple Cinéma On peut dire seulement Ciné Restaurant On peut dire resto Et ainsi de suite Pour le deuxième registre Vous avez le registre courant Pour le registre courant Il s'emploie dans la vie de tous les jours Avec des personnes inconnues Ou pour parler En classe Il s'utilise A l'oral Comme A l'écrit Alors dans le registre courant Vous avez des mots Que vous les utilisez Tous les jours Avec des personnes inconnues C'est-à-dire que vous ne les connaissez pas Ou bien En classe Avec la maîtresse Etc Par exemple Ce repas Ou bien plat Était très bon Alors Dans le registre familier On a trouvé la bouffe Pour le registre courant On a trouvé repas Ou bien plat C'est le registre courant De tous les jours Et tout le monde peut comprendre Et pour le troisième Et dernier registre de langue C'est le registre soutenu Il s'emploie principalement à l'écrit C'est-à-dire on le trouve plutôt à l'écrit Qu'à l'oral Mais Des fois on l'utilise à l'oral On peut le trouver dans les livres Ou bien les textes littéraires C'est aussi dans les discours officiels Avec le président Et ainsi de suite Par exemple Ce mais Est vraiment excellent Alors ici le mot mais On veut dire Repas ou bien plat Alors ici c'est le registre soutenu Alors comme vous remarquez Dans les trois registres Les mots Les mots changent Les mots changent Ce sont des synonymes Mais dans des registres de langue Différents Pour le registre familier On avait la bouffe Pour le registre courant On avait le plat Ou bien le repas Et pour le registre soutenu On a mais On ne prononce pas le S à la fin Et c'est un mot singulier Donc Mais est un mot qui appartient au registre soutenu Donc Pour discuter avec les autres Ou bien pour écrire des textes Il faut choisir Le registre de langue Qui correspond A la situation Donc si vous êtes entre famille Ou bien entre amis Vous utilisez le registre Familier Si vous êtes en classe Ou bien avec des personnes inconnues Vous utilisez le registre courant Et à l'écrit Vous choisissez Le registre courant Ou bien le registre soutenu Et voici une carte mentale Ou bien un résumé Sur les trois registres de langue Alors le premier registre Et le registre Ou bien le langage courant C'est de tous les jours A l'école Mais bien sûr Pendant la récréation A la maison On peut l'utiliser A l'écrit Et à l'oral Pour le deuxième langage Vous avez le langage familier Avec des gens qu'on connaît bien C'est-à-dire des amis La famille Et aussi A l'oral Seulement Par l'écrit Et pour le troisième registre Vous avez le langage soutenu On ne l'utilise pas souvent Et il est spécialement utilisé à l'écrit Pas à l'oral Et vous avez des exemples Vous avez une voiture Vous avez un signe Devant une voiture C'est-à-dire le langage courant Une voiture Vous avez F C'est-à-dire familier On dit Une bagnole Et vous avez S Qui veut dire Le langage Ou bien le registre soutenu Qui est une automobile Alors voici Les trois registres de langue Qui veulent dire La même chose Mais de différentes manières Courant Donc voiture Familier Bagnole Une bagnole Et pour le soutenu Vous avez Automobile Un autre exemple Vous avez pour le langage courant On dit Dépêche-toi Pour le langage familier On dit Grouille-toi Et pour Le langage Ou bien le registre soutenu On dit At-toi Et pour le dernier exemple Vous avez pour le registre courant S'amuser Pour le langage Ou bien le registre familier Vous avez S'éclater Et pour Le registre soutenu On dit Se divertir Exercice Je relis le mot courant Avec le mot familier Qui lui correspond Qui lui correspond Pour les mots courants Vous avez Livre Enfant Chaussure Peur Visage Voler Et travail Pour les mots familier Vous avez Gamin Frousse Bouquin Frimousse Godasse Boulot Et piqué Vous pouvez utiliser le dictionnaire Pour vous aider à comprendre Et trouver les bonnes réponses Et voici la correction Livre Livre Bouquin Enfant Gamin Chaussure Godasse Peur Frousse Visage Primousse Voler Piqué Et travail Boulot Et voici les exercices d'application Que vous allez les faire sur votre cahier d'activité La page 94 Exercices 1, 2 et 3 Et aussi vous pouvez utiliser le dictionnaire Pour trouver l'explication de certains mots Et voilà Toi Parfait Phép Il D Parfait Parfait C'est parti ! C'est parti !